Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir tout simplement est-ce que c'est le bon moment pour acheter dans l'immobilier. On traverse des périodes très compliquées, périodes de crise. On vient donc de quitter cette période liée au Covid. Aujourd'hui on est donc en guerre, très clairement, enfin en guerre. On est dans une situation très compliquée justement avec tout ce qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine. Et du coup la question légitime qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est le bon moment pour se lancer dans l'immobilier ? Alors pourquoi je fais ces vidéos ? C'est notamment suite à un coaching, un accompagnement que je fais avec un de mes élèves, que j'accompagne personnellement, où j'accompagne justement sur la partie investissement locatif. Donc du coup il se pose beaucoup de questions puisqu'il souhaite investir dans sa ville. Et c'est vrai que le prix de l'immobilier a augmenté bien évidemment. Et donc il se pose tout un tas de questions. Prix de l'immobilier en hausse, derrière on a une crise et on a surtout une guerre qui est bien présente. Et on sait que ça va avoir des impacts sur l'inflation, sur tout le contexte finalement économique, mais également lié à l'immobilier. Et donc il se pose plein de questions. Donc ces questions je vais tout simplement les relater ici dans cette vidéo. Et puis je vais y répondre. Et ça devrait te permettre à toi aussi d'avoir des éléments de réponse sur comment te positionner sur les années à venir par rapport à l'immobilier et notamment par rapport à l'investissement locatif. Je te balance le générique et puis tout simplement je te retrouve juste après. Et puis tu sais quoi pendant le générique je vais aller faire une petite tête. Allez go ! Bon finalement j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire la petite tête dans la piscine. Bien évidemment puisque le générique n'a pas duré assez longtemps. Mais du coup trêve de plaisanterie, et bien avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Ça me fera vraiment plaisir. Tu découvriras, tu verras plein de vidéos sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, le mindset d'entrepreneur, tout ça. Hop ! On clique tout de suite sur le bouton s'abonner. Et puis si tu souhaites toi aussi te lancer dans un business rentable sans banque, sans crédit bancaire, et bien je t'invite tout simplement à récupérer une formation gratuite sur la sous-location professionnelle immobilière. Tu découvres un petit lien dans la partie commentaire. Donc comme je te le disais, est-ce qu'il faut investir ou pas dans l'immobilier actuellement ? Est-ce que c'est un bon plan ou pas finalement ? Alors, cette personne-là, je vais te dire exactement les questions qu'elle m'a posées, que j'accompagne. Et du coup l'idée c'est qu'on les partage ensemble justement, et je vais te livrer exactement ce que moi je lui ai répondu. Première chose, donc c'est quelqu'un qui fait déjà de l'investissement locatif, il a revendu ses biens puisqu'il a vu qu'il y a eu une forte progression à un moment donné sur ses appartements, et donc il les a revendus. Et c'était je crois un tout petit peu avant le Covid, avant le démarrage du Covid, donc c'était maintenant en 2020. Donc juste avant, il a revendu parce qu'il a vu qu'il y avait une belle plus-value à la clé, et du coup il a revendu. Et là aujourd'hui, il aimerait retourner dans l'immobilier, il aimerait racheter, mais en fait il a deux problématiques. La première, c'est que le prix de l'immobilier a énormément augmenté, mais ça je pense que tu es au courant, c'est globalement partout la même chose en France, tout simplement parce que l'effet Covid a fait que tout a été retardé, donc il y a eu un effet, un engouement sur l'année 2021, donc plein de personnes se sont positionnées à l'achat, et en plus de ça, l'immobilier a été identifié comme les investisseurs, comme une valeur un petit peu refuge, dans notamment ces problèmes de crise qu'on peut avoir. On peut comparer ça aussi par exemple en ce moment pendant cette période de guerre, où l'or par exemple est aussi un très bon moyen de placer son argent. Mais ça c'est vraiment toute autre chose, et si tu veux d'ailleurs je pourrais te faire des vidéos par rapport à ça. Donc du coup, eh bien, voilà, le prix de l'immobilier a augmenté, et puis on est dans une incertitude, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'avec la crise qui est en train d'arriver, est-ce que l'immobilier finalement ne va pas chuter ? Il se dit, mince, j'aurais dû acheter il y a deux ans, j'aurais dû investir plus, et au final, aujourd'hui le prix de l'immobilier est haut, et est-ce que finalement je vais retrouver, enfin est-ce que finalement je ne vais pas acheter au prix le plus cher ? Ça c'est sa première question. Et puis aussi, eh bien, ça a finalement sa deuxième problématique, c'est, comme je te le disais, est-ce que suite à tout ce qui est en train de se passer, est-ce que finalement l'immobilier reste une bonne opportunité par rapport à son argent ? Je sais qu'il a un petit peu de cash de côté, mais ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Donc du coup, ce qu'il me dit, il me dit, de toute façon il me dit, si j'emprunte de l'argent avec les banques, bah oui, quand ce n'est pas son argent, on se dit, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je trouve que l'approche n'est pas vraiment celle-ci. L'approche c'est plus, bah, alors effectivement, le risque, enfin comment je pourrais dire ça, même si tu prends de l'argent auprès de la banque, ce n'est pas ton argent, c'est clair, c'est l'argent de la banque, mais le fait est que tu dois quand même le rembourser. Donc à un moment donné, la problématique, tu risques peut-être de l'avoir sur du plus long terme. Mais surtout que le raisonnement, il n'est pas bon, il ne faut pas raisonner comme ça, à mon sens. Il faut plus raisonner en termes d'opportunités. Alors du coup, la réponse que je lui ai donnée, déjà, première chose, c'est, est-ce que tu penses franchement qu'il y a deux ans ou trois ans, les investisseurs qui achèaient l'immobilier ne se posaient pas exactement déjà la même question que toi ? C'est-à-dire, ils ne se disaient pas, est-ce que finalement, je n'aurais pas dû acheter il y a quelques années parce que le prix de l'immobilier était encore moins cher ? Moi, je peux t'assurer que pour rencontrer de nombreux agents IMO ou des personnes qui sont immobiliers depuis 30 ans, 40 ans, qui ont aujourd'hui 60, 70 ans, bien évidemment, ils ont réussi dans l'immobilier parce qu'ils ont acheté dans les années où l'immobilier était très peu cher. Donc l'immobilier, il faut bien comprendre que ce n'est pas comme des opportunités, comment je pourrais vous dire ça ? Ce n'est pas comme, ce n'est pas volatil. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses variations. Il y a des variations, il peut y avoir des crashes, mais globalement, l'immobilier est sur une phase haussière et je vais t'expliquer pourquoi. Et ça n'a rien à voir avec justement tout ce qui est bourse, crypto, etc., où c'est hyper volatil et où effectivement une action ou une crypto-monnaie peut perdre de sa valeur en quelques heures. Il peut y avoir un crash immédiat, instantané. Et tu peux perdre effectivement tout de suite de l'argent. Mais c'est pareil aussi, dans la bourse, ou même dans la crypto-monnaie, il faut savoir être patient. C'est-à-dire que la patience va être finalement ton meilleur allié. Il ne faut surtout pas céder à l'émotionnel où finalement tu dis, j'ai perdu d'un moment d'argent, il faut que je vende tout parce que là, t'encaisses effectivement ta perte. La perte, on l'encaisse toujours au moment où on vend. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas encaissé ta perte. Certes, la perte est potentiellement peut-être plus importante encore, mais tu ne l'as pas encore encaissée. C'est ça que je veux te préciser. Donc dans l'immobilier, déjà, on n'a pas ce problème de volatilité où c'est très rapide. Ça prend du temps. Et même s'il y a des crashs comme on a connu dans l'immobilier, le fait est que l'immobilier est quelque chose qui remonte régulièrement. On le sait. Et c'est globalement une valeur stable, beaucoup plus stable en tout cas que tout ce qui est boursier ou autre. Même si effectivement, on le sait, par exemple, si on prend le SP500, eh bien c'est un indice boursier américain où globalement, on le sait, depuis 20 ans, on est sur plutôt une phase haussière avec des crashs, mais on repart toujours à la hausse. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de personnes te diront « Investis dans l'ASP500 » puisque normalement, c'est une valeur qui ne va ne faire que prendre de la valeur dans le temps. Du coup, il se pose cette question, il se dit « Pourquoi j'aurais pas dû investir ? » Je viens de te l'expliquer, tu peux parler de ça à nos anciens. Nos anciens, tu verras ce qu'ils te diront. Ils diront « Oui, mais l'immobilier, ça a toujours été comme ça. » D'accord ? Donc, il n'y a pas de mauvaise période. C'est comme dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de mauvaise période pour se lancer ou pas se lancer. On se lance en état de cause, en sachant ce qui se passe, en prenant en considération la problématique actuelle. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que la problématique actuelle ne sera très certainement pas la même demain. Par contre, à l'instant T où tu as pris ta décision, tu l'as prise en connaissance de cause de ce qui est en train de se passer. Globalement, dans l'immobilier, l'immobilier suit une croissance en termes d'argent. En termes de valeur, ça a toujours été le cas. Et d'ailleurs, on a une inflation qui est juste normale. Chaque année, l'argent, on perd de la valeur en termes de cash, tout simplement parce qu'on a une inflation naturelle qui se produit. En ce moment, on a une inflation qui est beaucoup plus importante puisqu'on est dans un schéma de pénurie par rapport aux matières premières. Je ne vais pas te refaire toute la chanson, j'avais fait une vidéo par rapport à ça. Par rapport aux conséquences de la guerre. Et donc, bien évidemment, on a une inflation qui va être très très forte sur cette année et les années à venir. Donc ça, c'est naturel. Du coup, ça laisse présager que, effectivement, l'immobilier risque aussi de connaître cette même inflation. Mais l'immobilier est aussi énormément corrélé aux intérêts des taux bancaires. Puisqu'un investisseur, généralement, investit à l'aide de la banque. Et donc, bien évidemment, c'est ça qui va favoriser ou non les investissements. Alors après, si tu as du cash, bien évidemment, il est préférable aujourd'hui de placer ton cash pour aller chercher du cash flow et aller chercher de la rentabilité plutôt que de le laisser dormir dans une banque puisque l'inflation, malheureusement, va venir baisser tout simplement la valeur de ton cash. C'est juste un raisonnement assez basique. Donc du coup, pour répondre à cette question que je lui disais, il me disait, est-ce qu'il me dit, tu vois, il me dit, j'ai repéré des maisons, punaise, il y a 2-3 ans, elles valaient 20% moins cher, voire 30% moins cher. Oui, oui, mais moi, c'est pareil. J'ai acheté des appartements où, effectivement, je sais que la valeur, il y a quelques années de ça, il y a 4-5 ans, c'était nettement moindre. Oui, mais à l'instant T où j'ai acheté, j'estime que c'était le prix du marché réel et je ne vois pas ce qui va changer ça demain. Je ne vois pas ce qui, demain, va faire que l'immobilier va complètement s'écraser. Et même s'il s'écrasait, à mon sens, dans l'immobilier, il faut plutôt avoir une recherche moyen long terme qu'une recherche court terme. Si, effectivement, tu t'inscris dans une recherche court terme, c'est peut-être que tu es dans une logique d'achat-revente, c'est-à-dire dans une logique de marchand de biens. Et là, du coup, l'approche n'est plus du tout la même. Puisque quand on est, par exemple, marchand de biens, on est plutôt à saisir des opportunités qu'on va se créer, notamment par rapport à un réseau, et on va saisir des offres qui sont off-market. Alors que quand on est investisseur IMO, oui, bien évidemment, on va chercher à trouver ces offres off-market, mais en règle générale, on va plutôt aussi aller sur des offres classiques qu'on va peut-être obtenir par des agents IMO qui vont nous dire « Tiens, je suis en train de rentrer un bien, est-ce que ça peut vous intéresser ? » Ce que je m'aperçois aussi, et notamment, moi, dans le cas de mes investissements, c'est que suite à l'effet Covid, on a eu un engouement sur l'immobilier et donc beaucoup moins de biens qui sont disponibles à l'achat. Donc naturellement, on a dans la balance entre l'offre et la demande, on a bien évidemment plus de demandes que réellement d'offres. Donc le prix a naturellement augmenté, c'est normal. Est-ce que demain, on va se retrouver avec beaucoup plus d'appartements sur le marché à la vente ? On n'en est pas du tout certain de ça. Pas du tout. On ne le sait pas. Maintenant, encore une fois, à l'instant T où tu te prononces, il faut que tu visualises l'instant T. Et quand tu es investisseur IMO, les opportunités, c'est toi qui te les crées. C'est-à-dire, c'est un instant T. Est-ce que ta rentabilité va être suffisante ? Et c'est de l'imaginer. Je sais que beaucoup de personnes se projettent exclusivement sur location compte durée. Malheureusement, ce n'est pas le bon choix. Mais ça, c'est connu depuis la nuit des temps. Quand on fait de l'investissement locatif, on le fait en investissement classique, traditionnel. Et après, effectivement, on vient doper la rentabilité avec la LCD. Et si la LCD, un jour, pour une raison X ou Y, n'était plus aussi rentable, ça n'empêche pas de revenir sur un mode d'exploitation classique. Donc ça, c'est ce que je voulais repréciser. Donc du coup, la réponse à cette question, est-ce que c'est le bon moment ? Il n'y a jamais eu de mauvais moment. Il n'y a jamais eu de bon moment. Par contre, autre chose qu'il faut que tu aies en tête, et que vous ayez en tête, c'est que lui, en fait, il s'est vraiment ciblé sur sa ville. Peut-être que dans ta ville, il y a eu une progression beaucoup plus importante. Aujourd'hui, il y a des études de marché qui ont été faites, qui ont été publiées sur Internet. J'en ai parlé d'ailleurs, cette chaîne YouTube, lors de mes différents morning e-mo que je faisais le mardi matin, que je vais reprendre prochainement, dans ces morning e-mo, justement, je publiais des listes de villes où justement, on avait le top 10 ou le top 20 des villes qui ont eu la connue la plus grande croissance en termes de valeur immobilière au mètre carré. Donc c'est assez simple, finalement, quand tu es un investisseur e-mo. Si tu cherches vraiment à faire la meilleure affaire, tout simplement, peut-être de ne pas investir dans ta ville. Et peut-être, au contraire, de regarder ces tableaux où justement, tu prends la moyenne de la croissance, donc du prix de l'immobilier au mètre carré. Et peut-être prendre les villes où justement, on a eu une croissance peut-être un petit peu plus faible que d'autres. Essayer de comprendre pourquoi. Essayer de comprendre les enjeux économiques de cette ville-là. Est-ce que cette ville est sur une phase de développement ? Donc pour ça, ça fait partie de l'étude de marché. Ça fait partie aussi peut-être d'une visite sur place pour te rendre compte un petit peu du lieu. Et si tu souhaites vraiment faire ton investissement sur ta ville, eh bien, cherche-toi des opportunités. C'est-à-dire, eh bien, mets-toi en recherche active. Contacte des agents e-mo. Demande-leur, fixe-leur donc tes objectifs. Et laisse-toi le temps, dans ces cas-là, de trouver la bonne affaire. Mais si, à un moment donné, tu trouves un logement et que pour toi, c'est une bonne affaire, c'est-à-dire que c'est rentable, un loyer en face fait que c'est OK, il n'y a rien, si tu veux, qui va... Si tu ne réfléchis pas court terme, si tu oublies le court terme, tu verras que ton opération sera rentable dans 10, 15, 20 ans. Puisque dans 10, 15, 20 ans, quand tu vas revendre, tu vas forcément revendre avec... Quand je dis forcément, c'est parce que depuis des décennies, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne suis pas devin non plus, les amis. Je ne suis pas un magicien. Mais c'est aujourd'hui une des valeurs qui est... Enfin, l'immobilier fait partie des piliers de l'enrichissement où il y a le moins de volatilité et où derrière, on le sait, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on gagne de l'argent immobilier si tu sais être patient. Et autre chose aussi que tu dois te poser dans cette question, c'est qu'est-ce que tu cherches ? Est-ce que c'est de la rentabilité, c'est-à-dire du cash flow ou est-ce que tu cherches à faire des opérations d'achat-reventes ? On va dire, l'approche n'est pas du tout la même. Après la suite de la guerre, de ce qui va se passer, etc., ça, on n'en sait rien. Parce que je sais qu'il se posait aussi la question de « Ouais, mais si demain, il y a une bombe, etc. ? » Enfin, on prend vraiment des cas extrêmes. Si demain, on est dans ces cas extrêmes-là, je peux t'assurer que l'immobilier, on en sera peut-être à un autre niveau. On sera plutôt à savoir comment on va pouvoir aller chercher à manger, comment on va pouvoir avoir un toit sur notre tête. On ne sera peut-être plus dans le schéma d'investissement locatif. Donc, il faut tout remettre dans son contexte. Ça ne sert à rien de tout dramatiser, ça ne sert à rien de tout noircir, parce que sinon, tu ne fais rien. C'est comme beaucoup de personnes qui me contactent, qui ont toujours, toujours un prétexte pour ne pas passer à l'action, parce qu'ils ont peur. Tout simplement, c'est la peur qui fait que ça les bloque. Je comprends ce sentiment. On est tous pareils. Mais à un moment donné, on est là aussi pour avancer. Tu ne feras peut-être pas non plus la meilleure affaire du monde, bien évidemment, mais tu auras fait une affaire. Moi, par exemple, l'appartement que j'ai acheté l'année dernière, je le sais, c'est un appartement qui aujourd'hui a pris de la valeur. Et l'année dernière, je ne savais pas si l'immobilier allait continuer à augmenter. Je n'en savais rien, puisque je savais qu'on était déjà sur une phase très haute. Puisque je savais même qu'au moment où je l'ai acheté, si je l'avais acheté six mois auparavant, je sais que je l'aurais encore acheté moins cher. Oui, mais ça, c'est le principe de l'immobilier. Ça a toujours été comme ça. Je suis parti du principe qu'à un instant T, j'y vais, go, en me projetant sur le futur. Il faut vraiment éviter de se projeter par rapport au passé. Ça, c'est donc un premier élément de réponse. Alors ensuite, il m'a posé la question. Il me dit ou sinon, pour éviter toutes ces problématiques, est-ce que je ne ferais pas mieux finalement d'acheter un terrain et de faire construire du neuf ? Alors, on a une autre problématique par rapport à ça aujourd'hui. C'est que, alors, notamment par rapport au DPE, etc. Alors, bien que le DPE, moi, je reste convaincu qu'il y a des changements quand même futurs parce que, vu ce qui est en train de se passer, je ne suis pas certain que ça va être dans l'air du temps. Enfin, on verra. On verra très clairement la nouvelle réglementation par rapport à la loi climat notamment. Ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, clairement, par rapport à la crise qui est là, la guerre qui est là, on le sait, les matières premières, le prix des matières premières est en train de s'envoler. D'accord ? Ça s'était déjà en volée l'année passée. Là, ça va monter encore d'un créneau. On a une inflation. Donc, une augmentation des matières premières et donc une demande qui va... Enfin, donc un prix forcément qui va être explosif. Et on a un gros problème aujourd'hui pour se fournir ces matières premières. Donc, tu doutes bien que le prix va juste exploser. C'est logique. Au-delà de l'inflation, il va exploser parce qu'il y aura plus de demandes que d'offres. Toujours la même histoire, le principe de l'offre et de la demande. Et donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que, très clairement, tu vas construire beaucoup plus cher. Donc après, c'est un calcul à faire. C'est pareil aussi. On a un gros problème pour s'approvisionner sur certaines matières premières. C'est difficile. Il faut attendre des mois et des mois et des mois. Donc, à un moment donné, tu te lances sur un projet. Tu ne sais pas trop les délais d'approvisionnement. Tu sais aussi que tu vas les payer plus cher. C'est un calcul à faire de... Parce que du coup, il se dit, c'est peut-être plus simple que je fasse comme ça. Oui, mais non, ça, c'est dans un monde parfait. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas dans un monde parfait. Et c'est comme ça, les amis. Il faut... C'est à vous de... C'est à vous de contourner les obstacles. C'est ce que je dis tout le temps. Déterminer, finalement, et comment dirais-je, vérifier votre qualité d'entrepreneur, votre faculté d'entreprendre, c'est savoir, justement, contourner tous les obstacles. Et c'est ça qui a permis de déterminer le sérieux dans votre démarche entrepreneuriale. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Donc, il y a des problématiques. Investir forcément dans le neuf, est-ce que c'est... Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les grandes institutions, je pense aux insurances, investissent massivement dans le neuf, actuellement, c'est clair. On sait aussi qu'on manque de logements neufs. On le sait aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir une vraie demande dans les années à venir, et notamment par rapport à cette fameuse loi climat. Mais, vu le contexte actuel, vu le problème des importations, vu le problème de l'inflation, dont le problème de se fournir en matière première, il y a un calcul à faire et il y a une vraie approche à faire. Donc, peut-être se rapprocher d'un constructeur pour avoir un petit peu... Ou deux constructeurs pour avoir un petit peu leurs avis par rapport à ça, savoir un petit peu, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient les choses, est-ce que derrière, ils vont pouvoir s'approvisionner comme d'habitude. Mais je vais donner un exemple. Tu vois, je suis en train de mettre en place, dans certains de mes appartements, donc des équipements électroniques, eh bien, très clairement, difficulté pour s'approvisionner. Et là, on parle de baignoires. Enfin, des baignoires, tu sais, comment dirais-je, balnéo. Donc, en fait, il y a vraiment... Les problématiques sont présentes de partout. Donc, à un moment donné, il faut faire par rapport à son contexte, ou alors tu ne fais rien. Comme certains vont me dire, moi, je ne fais rien. Tu ne fais rien. Mais il ne faudra pas t'attendre parce que dans 5 ans, tu as un résultat. Dans 5 ans, tu n'auras toujours rien. Par contre, quelqu'un qui aura essayé de démarrer quelque chose, il aura quelque chose dans 5 ans. Et je pense qu'il aura quelque chose de plus par rapport à toi parce que lui, il aura avancé. Rappelez-vous d'une chose, on ne vit que 30 000 jours dans une vie. Le compteur est lancé, les années passent, et pendant ce temps-là, malheureusement, vous ne faites rien si vous partez du principe que vous vivez tout le temps dans le passé. Voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me lâcher le gros pouce bleu si celle-ci, elle t'a plu. Moi, pour le coup, il fait vraiment chaud. Je vais vraiment filer dans la piscine qui est à même pas 10 mètres de moi. Bien évidemment. Si cette vidéo, elle t'a plu, tu n'hésiteras pas à laisser ton commentaire. Tu n'hésiteras pas aussi à me dire ce que tu penses un petit peu de cette situation. Qu'est-ce que tu fais toi ? N'hésite pas à me dire toi qu'est-ce que tu penses concrètement de cette situation. Est-ce qu'il faut investir ou pas ? Est-ce que cette vidéo répond à tes interrogations ? Est-ce que tu as d'autres vidéos ou tu as des questions que tu te poses sur lesquelles tu souhaiterais que je réponde prochainement ? N'hésite pas, bien évidemment, aussi à la partager. Vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je crois que ça s'y prête encore plus encore avec cette vidéo. Je vais te souhaiter une excellente journée et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada